Mère épuisée, on y est. C'est fait, on y est. Mère épuisée, oui, 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 oui. Alors, on t'explique, bien évidemment, dans l'article, que 5% de la population en temps normal souffre d'un burn-out parental. Qu'est-ce qu'un burn-out parental, vas-tu me demander ? Eh bien, le burn-out parental, c'est quand il y a un déséquilibre entre le facteur stress et le facteur nécessaire, ressource. Donc, si tu veux, dans le facteur stress, tu as, je lis l'article en même temps, tu as la sollicitation des enfants, les lessives, les activités parascolaires, parce qu'évidemment, tu passes ton temps à faire le taxi, ok ? Et dans, de l'autre côté, tu as les ressources, c'est-à-dire quand tu peux avoir la chance d'avoir un grand-parent qui t'aide, etc. Ou quand tu vas travailler, que tu fais du covoiturage, enfin voilà, donc ça, c'est bien. Mais il arrive, bien évidemment, que souvent, cette balance soit déséquilibrée, d'où le burn-out. Eh bien, bien stipuler qu'en période de confinement, ça a augmenté. En effet, car en fait, tu fais tout. Tu fais le ménage, parce qu'avant, oui, avant, tu avais une femme d'ouvrage, hein, mais maintenant, hein, bien loin, ta femme d'ouvrage, hein. Donc, tu fais la conchita, tu nettoies, tu fais la bonniche aussi parce que tu fais la cuisine, hein, et encore, tu dois être innovante. Ouais, pour t'entendre dire, oh, c'est quoi, on va te faire manger, hein, t'as juste un millénaire, tu vas manger tes petits pois, mon gars, et tu vas te taire, ok ? Donc, ça, c'est déjà la première chose. Alors, euh, tu dois aussi être gendarme, hein, parce que tu dois quand même gérer les disputes, hein, genre, et moi pour les manger, comme... C'est tout, poum, 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 poum. Moi, c'est directement la tôle, hein, mais moi, je... Ils ont beaucoup de chance aussi que je n'ai pas un taiser, hein, parce que ça, ça aurait été vite fait. Donc, voilà, donc, il y a ça, hein. Alors, euh, la promiscuité, bah oui, parce qu'on est vraiment hyper proche, hein, ça, c'est génial, hein, c'est du Patrick-Sébastien en plein, du matin jusqu'au soir, c'est terrible, hein, et... Alors, euh, le plus gros, euh, des équilibres qui est, c'est qu'en fait, comme tu peux le voir, je n'ai absolument pas le temps de prendre soin de moi, hein. Depuis ce matin, je suis en pyjama, hein, c'est ça, ma fille, oui. Et as-tu vu mes cernes, hein, oui. Ça, mon ami, hein, c'est quand je dois faire le travail du professeur, parce que la mise au travail, c'est quand même quelque chose. C'est une guerre, une guerre. Et souvent, à deux doigts, je perds la bataille, mais je finis quand même par gagner. Hein, aujourd'hui, privation d'écran pour tout le monde. Alors, on te dit aussi dans le magazine, hein, que pour m'aider à tout ça, alors, je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous dire, ils te mettent, installer la bienveillance les uns envers les autres en période de confinement. Mais crois-tu que j'ai envie d'être bienveillante à partir du moment où je n'ai des enfants qui ne font que me coller et m'embêter toute la journée ? En m'aider, maman, 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 je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, et tout ça. Non, 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 non. Alors, dans ce catalogue, pas plutôt ma cassine, on te dit aussi que pour bien vivre un confinement, tu dois rester en forme. Donc, préparez des petits plats en équilibre. C'est évident que quand tu fais des petits plats en équilibre à tes enfants, ils mangent. Et puis, tu vois le sourire de la dame, elle a l'air épanouie quand elle cuisine, parce que tu crois que je suis épanouie, moi, quand je cuisine. Non, c'est une obligation. Alors, ça, c'est celle qui me fait le plus rire, le sport. Tu crois que j'ai le temps de faire du sport ? Tu crois que j'ai le temps de faire du sport ? Absolument pas, non. Alors, oui, peut-être que je monte et que je descends des escaliers avec mon aspirateur, hein, tous les jours, ça, oui, oui, oui. Mais ce n'est pas du vrai sport, non, non. Plus de contacts sociaux, plus rien. Envie d'être féminine. Tu crois que j'ai envie d'être féminine ? Oui, bien sûr que j'ai envie d'être féminine. Mais ce n'est pas possible. Regarde, je vais faire des boutiques, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Horrible, 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 horrible. Enfin bon. Et puis, alors, l'autre, quand je la vois se présencer devant sa piscine. C'est toujours un, on ne profiterait jamais de piscine à moi. Mais ce n'est pas possible. Enfin bon. Allez. Courage. Courage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada